Branlebas de combat sur le port de commerce de Brest. Près de 200 personnes s'activent pour l'ouverture de la nouvelle édition des Jeudis du Port. Tous les jeudis jusqu'au 13 août, le festival accueille une vingtaine d'artistes sur la scène musicale. De Arnaud en passant par les Brestois, Colin Chloé, il y en aura pour tous les goûts. Alors ça s'adresse à tout le monde, à tous les Brestois et au-delà. Donc une programmation qu'on essaye d'orienter vers les familles mais aussi vers les jeunes. Ce soir on a par exemple un nom qui est Arnaud, le chanteur belge. On a aussi une compagnie par exemple les Crilatis pour un cabaret d'art de la rue. De la musique mais aussi des arts de la rue. Quelques heures avant l'ouverture, les artistes font les dernières répétitions. Dehors, des structures pour le moins intrigantes avec cette année quelques nouveautés. C'est vraiment très très familial avec cette année plusieurs spectacles en nocturne. Donc vers 22h ou 22h30 selon le mois qui avance. Il y a également des spectacles qui vont se dérouler pas seulement sur le parc Hachette mais aussi dans le jardin de l'Académie. Puisque le 1er et le 2e jeudi on va s'étendre de plus en plus dans toute la partie que vous voyez derrière moi. Du côté des commerçants aussi, on s'agit de pour être prêts ce soir. Montage des stands, approvisionnement en boisson. Il s'agit de ne pas manquer ce grand rendez-vous. Pour le jeudi du port, c'est un monde crescendo. C'est-à-dire que le 1er jeudi du port, on fait entre 160 et 170 couverts. Pour arriver le dernier jeudi du port entre 220 et 250 couverts. Ce qui est agréable, c'est qu'on vend beaucoup de bières mais c'est pas abusif. On voit que c'est un côté festif et c'est ça qui est intéressant. Pour faire la fête, c'est donc tous les jeudis jusqu'au 13 août où le festival sera conclu en beauté avec l'arrivée au port de l'Hermione.